Musique de générique 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 Oui. Ok, c'est bon. Heuuu... Télébroum, tiens. Un grand blanc commence à se réponde dans ma tête. Je regarde Télébroum pour lui lancer un signal d'étrétion. Regarde, c'est bon. Mais aide-moi ! Moi, c'était la première fois et j'ai adoré. C'est quoi ta jouissance préférée, alors ? Comment elle ne pourra pas répondre par lui à cette question ? C'est ça. Toutes. Lorsque je lève à nouveau les yeux vers Taiwong, c'est pour le voir se lever du canapé. Il se dirige vers la vie vitrée, mais non ! La vie vitrée, mais il ne m'abandonne pas ! Quand il dit qu'au plein large, j'ai un peu le glissier, il voit une partie de son épaule et de son oeuvre plate. Je te laisse, j'ai du travail à faire. Oups. Sur la peau de trépas de Taiwong, je vois se découper le sommet d'une aile. Son tâteau reste dans le dos. Oups. Ses boucles tombent jusqu'en bas de sa nuque, qui paraissent si gracielles, si endrovie. Aussitôt, ce qui demeurerait de mots dans mon esprit disparaît. Je reste silencieuse, focalisée sur mes idées de sœurs-sœurs qui agitent les bras devant la fenêtre comme pour s'envoler. On dirait presque qu'il va y parvenir, sans ses terres. Il pivote sur les talons qu'on veut faire face aux amis. J'ai alors un coup au cœur. Son sourire est iréal. Mais stop ! Son sourire est iréal. I-I-G-L. Ouais... Si lumineux que j'en ai l'impression que je mérite une autre chose. Ah oui. Je retombe amoureuse une troisième fois après la rentrée sur les posters. Puis en vrai. Taiwong a pensé vraiment en minuant à des pas de temps, c'est les yeux gracieux. Il revient sur lui-même puis arrive jusqu'à moi et me tend la main. Mais finalement, je lui tend la mienne. Le téléphone. Je me tire hors du canapé et m'entraîne avec lui en milieu de sœurs. J'espère qu'on a raccroché depuis le même. J'sais pas quoi. J'ai l'impression de glisser. Il me fait tourner sur son bras comme si j'étais une princesse étoile. Parce que lui-même n'a pas l'air d'être réel. Un instant, j'y crois. Je me vois sur une scène, tous les spots. En tutu et à faire des points. Avec le premier soliste masculin. Et ceux à l'urgence comme un sac. Non, j'aime bien ciment. J'ai envie de rire mais je me sens comme une rume. Ça a disparu autour des soucis de la réalité, du stress, des complications, des conseils, des paradis. J'ai grappé à une échelle extérieure sur cet étage par un ventre pour danser avec un ange. C'est mon incroyable continue à présent. J'ai vu un oseau passer devant la fenêtre. Ça me peut penser à Jin Seong. Mais ce n'était pas une hirondelle. C'est un oseau beaucoup plus gros. Je ne sais pas quel était son nom. Il était gris. Il est parti derrière un nuage de la même couleur. En tout cas, ça m'a donné une idée pour très peu plus. J'ai fini de parler à ma soeur que vous avez bien fait sympathiser. Avec horreur, je visélise en effet le smartphone toujours dans ma main. Avant que je ne trouve pas gourderie comme excuse à l'indolescente, que j'ai laissé encore Taïwan saisi pour le faire. Taïe, c'est à nouveau moi. Elle est géniale, non ? J'espère que vous êtes déjà de mes amis. Il faut que je te laisse maintenant ma petite fichiole. Oh, c'est génial. Je dois coiffer Saïwa. Y, quand je me souviens de moi, peut-être qu'un jour, on pourra aller manger tous ensemble quand elle viendra Séoul. Peut-être qu'un jour, on ira s'occuper ensemble. Oui. Je te ferai visiter la ville, mais seulement les entrées qui sont autorisées. En tout cas, vous pourrez pas regarder Taïe et toi. C'est dégueulasse, le pitié, non ? Si elle n'a pas déjà convaincu sa famille et que je me suis ajetée. Ce n'est pas d'autre, j'ai forcément dû lui faire une mauvaise impression. Je l'ai décroche du début à la fin de la conversation. Et puis je l'ai même laissé en plan. J'espère que Taïwong se rappellera que je ne suis pas toujours comme ça. Ça va me faire angoisser maintenant. Taïe a une véritable tornade. Ah bon ? Je ne sais plus si je dois faire confiance à mes sens ou si je dois complètement me laisser porter. Lui, on entend qu'elle a de la maison, elle a toujours une histoire de l'école à raconter. Et puis elle est un peu hyperactive. Ah ouais, donc pas du tout ce qu'elle est de loin ou quoi. Elle me ressemble par certains côtés alors que... Taïe... Taïe quoi ? Taïe... Taïe là ? Le bug. Il me ressemble physiquement mais pas psychologiquement. Je reviens sur le canapé avec moi, elle n'avait pas fini la conférence. Je lâche la tête et il m'y réinstalle avec lui. Je mange d'abord un petit gâteau à la fleur qu'on veut. Avec plaisir. Taïe Wong me rend dans le sien et qu'il coupe en deux. Il approche ensuite de la musique de la peau de ma bouche. Ils sont délicieux. Sur les lèvres, Taïe Wong dépose deux. Je ne sais pas le faire pas le dire. Le Gwagion entre mes dents sans me quitter des yeux. Il pousse légèrement après que mes gâteaux touchent ma langue. Puis sa bouche en... En place des doigts. C'est la première fois que je mange un gâteau contenu dans un bouquet. La pâtisserie avalée, Taïe Wong, ça remet une brosse. Je reprends. Non ça me fait l'air. Saisi d'une impulsion soudaine, je referme la main autour du manche. C'est moi qui vais le faire. Je vais coiffer si tu veux bien. J'étais envie de me promener des médailles dans ses boucles, de les relever sur sa nuit pour les découvrir ceux qui se cachent. D'accord. Si tu défais mes boucles, je referais d'autres par la suite. C'est pas grave. Fais-toi plaisir. Je me tourne le dos et je réajuste sa position intérieure sur le pâtisserie. Non. Je me tourne le dos et réajuste sa position intérieure sur le pâtisserie. J'ai fait glisser la brosse d'un côté de sa chevelure très délicatement. Mon autre main descend dans ses mèches en parallèle et je m'émerveille de sa texture sinistique. Ses cheveux sentent bon. Aussi, comme une odeur de mandarin. Ah ouais. D'accord. Lorsque brosse et doigts arrivent sur ses épaules, j'ai l'impression d'avoir ça du tout sur le pâtisserie. Je soulève ses boucles pour dégager sa peau. J'y pose ensuite les lèvres. Taewon ne me demande pas ce qu'il me prend. Il se bande à incliner la tête et envers la ventre pour me laisser un meilleur actuel. J'entraînerai ma bouche son bien de peau et l'eau. Lise également. Parfaitement hydratée. Lui aussi s'en agonne. Et je ne sais pas s'il s'agit de son shampoing ou de l'eau. J'en ai mis. Les yeux mis clos, la brosse oubliée dans la main. Comme le téléphone tout à l'heure, je vais descendre d'elle. Il passe sur ses vertèbres relativement séance sur sa peau très pénible. Lentement, elle secoue jusqu'à l'ourli de la petite nuit de taille. Je sais que si je vais plus bien encore, je passerai en face d'elle. J'inspire son odeur, la tièdeur de son corps. Humain, malgré tout, fait de chair et de sang. J'ai presque envie de tester si son dos goutte autant l'orange qu'il me le sent. Ça me donne très fort envie. J'ai promis que je ne ferais rien qui nécessite le déjeuner. Sardines de mon enchantement jouent d'ailleurs comme des sous-groupes. En fait, le plus tu penses à quoi exactement, tu veux pas savoir. Oumiyaki. A manade urbaine. Ouais. Taewong me regarde par-dessus son épaule et me sourire. Ma gueule, il était là quand il était embrassé sur le con. Il est pas con quoi. Manade urbaine c'est con, enfin qu'il y a. Je lui ai dit que j'avais des vrais sentiments pour toi. Je l'ai glottis. Et il a dit pas. Il m'a juste demandé qu'on garde nos vêtements aujourd'hui à l'appart. Manade urbaine, je t'aime. Du coup, il vaudrait mieux reprendre la coiffure. C'est bon, c'est juste embrasser le dos, hein. Ou la discussion tout à l'heure, si tu veux. Parce que tu vas quand même essayer d'offrir des choses parfois, c'est super. Même si je ne suis pas riche. On peut partager sinon. On fera des activités qui ne sont pas trop coûteuses. Moi non plus je ne suis pas riche. On va bien ensemble, c'est cool. Ok pour tout ça. Je peux te coiffer maintenant tes cheveux ma peine. Oui. Ravi Taeyong se repose le sonne derrière moi et reprend la brosse. Nantie matin. Oula. Quand nous arrivons sur le campus il fait encore très froid et le soleil se lève à terre. Les rayons flutrent à travers un brouillard un peu d'été. Et cela crée une ambiance un brin étrange. On se croirait presque dans un film de fantasy. On se croirait la modernité des bâtiments et des voitures. Ils m'ont retourné sur vos rues. En tout cas peu importe l'heure je me sens en sécurité dans les rues et les allées de série. C'est la charge de certains endroits de Paris où je ne vais jamais oser me tourner quelque chose. Bien sûr il y a Isik Choi. Mais à part ça, les Satsang et lui et tout et lui. Tout lié à Surstar et... Et la Kpop. On peut se balader tranquillement par ici sans peur de se faire régresser. Ma cousine qui marche à côté de moi d'un bon pas remonte à l'avenir sans s'excuser. Je sens que bientôt ce brouillard va devenir toxique et qu'on devra sortir en basse. Tu en avance à Iwa ? Non pas du tout. Mais alors faudra aller en faire l'acquisition car entre l'hiver et le printemps tu en auras à usage. C'est important de bien préserver ses poumons, on en a que deux. C'est si pollué que ça, c'est haut ? Oui mais pas que c'est haut, toute la péninsule. Tu ne t'en es pas encore rendu compte car depuis que tu es là ça va. Mon effet miracle. Ma cousinerie. On vient d'entendre la prétention de J.A. Enfin aujourd'hui c'est encore limité, point de vue de l'écolution à l'hiver. Les jours où le taux de particules ici n'est de plus serre dans l'air et, point important, on ne peut pas faire de foot dehors. Du coup on joue en salle, mais aujourd'hui je compte bien me dépenser dehors. Sur un requin, les reins, le bleu. Claire est toute gueurette car son médecin lui a donné l'autorisation de reprendre ses appareils noirs. Ouais ! Fini la galère. On se rend donc à sa pratique matinale avant l'écout et je l'ai accompagné sur le campus. Au vu du retard que j'ai pris dans mes recherches et de prendre mon mémoire, je me dis que ça ne va pas me faire de mal. Campus live, hein. Ça fait voir ça à ça. Un bon point du brouillard matinale, c'est que Charles peut moins facilement nous repérer. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule mais il ne remarque en effet qu'aucune monde suspecte. Quand le brouillard va se lever par contre ? Oui, là ce serait le moins idéal pour le feu, on verra sur le moment. Le campus est immense et depuis qu'on sort par l'arrière de notre immeuble, on n'a plus de suivre notre race. En plus je n'ai pas envie de penser à lui pour l'instant. En plus je n'ai pas envie de penser à lui pour l'instant. Je n'ai pas envie de penser à lui pour l'instant. Je cache ma joie de retrouver mes crampons. Oh je ne sais pas. Je n'ai pas envie de penser à lui. Ok c'est bon. Je suis restée 100 minutes sur une phase quoi. Ma cousine bascule la tête en arrière et l'autre doit en l'air frais et... On va se dire que cette pause forcée m'a fait me rendre compte de la chance que j'ai de pouvoir faire des courses. C'est pas quelque chose que beaucoup de secours et nous font, même si le nombre de footballeuses augmente chaque année. Ils préfèrent d'autres au sport ? Claire, elle s'échappe un petit... Déjà leurs parents préfèrent qu'elles travaillent de façon enchargée à l'école. On n'est pas super encouragé à faire du sport en tant qu'ado ici. Car c'est vu comme une perte de temps et au détriment des études. Le collège et le lycée c'est vraiment un corps je te l'ai déjà vu. Heureusement Yoyo avait commencé l'advocation en France vu qu'il a continué sur sa lancée de façon naturelle. Et moi je voulais faire quelque chose d'extra-cola... d'extra... D'extra scolaire comme lui. Mais j'ai commencé une fois ici, je n'en faisais pas quand j'étais petite astrée. On me dit que le foot ce n'était pas pour les filles et que je devais faire quelque chose de plutôt bien. Mais tu m'as vu ? Je suis au contraire d'une personne délicate et j'avais besoin de dépenser mon énergie. Elle étend le bras qui n'est pas entrelaissé avec lui. Comme pour rendre plus visible ce qu'elle entend dire. Heureusement mon patronier m'a secouvé et il n'a jamais manqué un seul demi-match quand j'étais enfant il y a deux. Je l'adore quand même mon brave papa canard. Ma cousine me lâche soudain. Moi il faut que je reste et je veux être alerte sinon la coach va me passer en savoir. On se tâte à l'heure pour notre cours de toute façon. J'aimerais t'attendre, t'attends... Ça marche à tout à l'heure et bon travail ma petite saiyoua chérie. Je regarde Claire partir en courant vers les témoins de cause, ça coule complètement. Marrement de courage, je me dirige ensuite d'un pas décidé vers l'un de Stulic à feu, en plus. S'il reste ouvert la nuit, un autre accueil est un petit embûcheur dégoût. Je pourrais y patienter en attendant l'ouverture de la bibliothèque en plus tard. Au moins où je grifute sur l'allée et qui mène à l'établissement, j'aperçois une silhouette connue qui vient dans l'autre sens. Ouf, je me suis dit, ça va être même si c'est bon, on va voir plus. Ou Jai, qui m'a également remarqué, lève légèrement et n'imente une personne. Il porte une casquette et un masque, comme la petite première fois que je l'ai vu en chair et en ox. Ici, même sur le campus. C'était ici même, oui. Lorsque nous arrivons à la hauteur l'un de l'autre, nous avons répondu les deux et j'y suis. Bonjour, toi aussi, tu es à la fac 2 en matin. Bonjour, Saïwa. Oui, j'avais un test qu'aura là passé. Le professeur a bien voulu venir à mon secours, c'est plus facile pour moi. Je sais pas. Qu'il y a un monde ? Oui, c'est plus sûr et mon manager confère aussi. Il va bientôt venir me chercher, mais ça va durer un moment de temps que oui. Je vois. Non, 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 bon courage pour ta journée en tout cas. Je ne vois pas si Rujae sourit ou pas derrière son masque, mais il souhaite la même chose de Zawadus. Il lui reprend ensuite son chemin, bientôt happé par le brouillard. Il n'est pas osé lui proposer d'aller boire un café en attendant son manager. C'est trop risqué. Il est toujours auréolier de cette distance et tient les autres avec A. J'aurais très peur d'envahir son espace personnel et de le mettre mal à l'aise. Et puis je ne sais pas trop de quoi j'aurais pu lui parler car j'ai écrit dans mon matin carré sa double face publique très vite. Ce n'est pas décidé. Ce n'est décidemment pas toujours simple d'interagir avec des idols. Même si je ne me plains pas. C'est jamais envieux de pouvoir avoir des interactions avec des aïeux poucos. Je pousse bientôt la porte du café pleine de motivation pour mon travail. En changeant de bâtiment je ne peux m'empêcher de jeter régulièrement des petits poudrilles autour de moi ou par-dessus mon épaule. Toi aussi tu paranotes ? J'ai été vite grillé à ce que tu vois ? Parce que je suis un peu dans le même cas, je dois bien l'avouer. Ça ne me rassure pas... Attendez mais depuis début j'ai pas des trucs dans ma cabine, j'ai même pas été voir. Ouais j'ai même pas été voir ! Je viens de capter. D'habitude je m'arrête toujours pour voir et là je... Ok, putain. Pardon. Je l'ai écouté. Ça ne me rassure pas de savoir qu'un truc peut nous voler au basque dans 4 sur 24. Si encore ça concernait ma petite personne. Mais là ça touche aussi du jour et je n'ai pas du tout envie qu'il lui arrive un truc à cause de moi. Ça ne serait pas de ta faute ? Pas directement mais je pourrais pas normalement m'empêcher de me dire que si j'avais pas attention. Claire soupire en vrai qu'un petit foncement de toussé ne lui enroule ce village. Pour la rassure-toi je n'ai pas l'impression qu'on lui croisait. J'imagine que sur un campus un type de 200 jours ne passe pas trop une aperti. Mais ça reste un pro et il serait capable de trouver une bonne planque. Je crois qu'il pourrait se déguider. Ce serait pas impossible. Certainement pas en étudiant en tout cas. Il a largement passé l'âge. Non mais peut-être un agent d'entretien ou je ne sais pas. Il mieux vaut dévisager tous les personnels qu'on croise pour repérer sa couche de clé. Faire facilement nerveuse dans sa signaise du monde. Sérieusement ça me gonfle. Ce BIP est en train de gâcher notre pain. Je vais faire comme ça, c'est drôle. Je fais mes censures moi-même. Je ne suis pas venu ici pour passer mes journées à me cacher. Je veux pouvoir profiter de ma vie pour voir Yoyo comme je veux. Je n'ai pas envie d'étudier chacun de mes faits et gestes pour être certaine qu'il n'y aura pas de ceci. Comme je te comprends. Et pour toi c'est encore un peu plus compliqué. Tu dois aussi protéger ta relation. Je tenais bien attention. Pas seulement pour délégation mais aussi pour me protéger moi. Nous arrivons enfin devant la courte d'entrée du bâtiment dans lequel se déroule notre profil. Au moins une fois en place au cas où il rôde, il nous lâchera un peu au bas les basques. Sauf si il déguise un tableau noir ou en partenariat. La courte. C'est un peu tiré. Comme dans un mauvais chine d'espionnage. Ce qui lui correspondrait parfaitement en effet sur une zone. C'est bien la première fois que je suis en passant de la troupe pour l'empêcher. Ma cousine soupire bruyamment. On en est là, tout ça à cause d'un journaliste de bas étage. Heureusement les cours restent d'un téléphone. Il ne faut pas me dire que je n'ai... Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Bon allez, trêve de bavardage, je rentre. Claire crousse la porte avec sa vigueur inimitable. Ils nous pénétrons toutes les deux à l'intérieur. L'humanité. L'humanité. La matinée passe assez vite. Le cours est instructif. Je laisse de côté mes inquiétudes pour me concentrer sur mes notes. Chory ne va pas me prouver la visée indéfinie, mais encore moins lorsqu'il n'est pas là. Claire, elle semble peu distraite. La planète souvent sur son téléphone. Regarde par la fenêtre. Regarde les doigts à l'inactif sur le cladet de son nom de mes notes. Je n'aime guère voir ma présence d'un tel état de l'intention. Je fais en plus. Encore pour me dire choye jusqu'à la cinquième dernière. C'est bien ce que je vais me tenir sur vous. Lorsqu'à la fin d'un dernier cours ou de la journée arrive, je pose ma main sur le poignet plein. Je te passerai mon cours. C'est gentil, ça y va. L'histoire des affaires volées par The Eugene me casse aussi. C'est normal, les pensées. Non, ce n'est pas normal. Bah... Si... Je t'inquiète, je souhaite que pour lui. Bon, en tout cas, je suis compréhensible à la DSLR, mais j'ai eu un truc, donc c'est pas grave. Ah la... Je voudrais pouvoir agir comme je l'entends. Ça m'insupporte vraiment de me sentir plutôt piégée. Je me pose une main compatissante sur son épaule, sans trop savoir quoi allouter de plus. Vivi et Ron nous attendent pour déjeuner. Nous n'avions pas... On n'est fait pas cours avec Sylvia ce matin. Nous partons donc là et les retrouver chez nous. Et nous les avons invités. Ça nous fera sans doute un peu de bien de leur parler. Et puis on sera à l'appartiste. On risque pas... Donc pas de risques pour que Cho soit une pointe pour nous espionner dans le salon. Claire a un petit sourire forcé que je préfère ne pas rejoindre. Nous quittons la salle de classe pour retrouver les allées du plan public. Ah... Après un tragique sur le signe de la méfiance mais sans rien à signaler nous arrivons jusqu'à la table. Sylvia et Ron nous attendent devant la présence au discutant. Juvie se prend d'un grand sourire et lève la main. Pour vous deux. Bonjour. Comme toujours, lorsque Cégea est là, Han s'exprime en anglais. Elle remonte ses lignes sur son nez avant de me boucler. J'ai quand même l'impression qu'elle perçoit très bien le malaise. Latte qui me l'agit. Pour ne pas rassurer, nous n'avons pas eu l'impression d'être suivi en venant ici. On a fait très attention suite à vos recommandations. Oui. On a même changé de métro deux fois pour sonner un éventuel coup de sou. C'est rassurant d'être avec Rao et nous aurons pu la traquerie technique que les poissons. Sherlock Holmes. J'ai quelques coups de rire et cela a au moins un peu de détendant qu'on se fait. Merci à toutes les deux. On a fait un petit assortiment de street food pour que tout le monde étruche compte. On a également pris des plats vegan. Merci beaucoup. Ça vous dit, oui. Mais rentrons si vous le voulez bien. Nous obéissons à claire et à l'espoir. Disparaison au Béninot. C'est qu'une fois à l'abri de notre appartement que ma cousine se détend pour vous. Faites vraiment comme chez vous les filles. Ron qui vient pour la première fois, j'ai un regard autour de elle. C'est très mignon chez vous en tout cas. Merci beaucoup. Bon, à part, je m'y sens vraiment bien. C'est tout à fait comme une petite maison. J'ai la chance de bénéficier d'une brosse en France pour mon séjour ici. Donc, ça m'a permis de mettre un peu plus pour mon appartement sympa. De mon côté, je ne suis pas encore faite à tout. Différence d'un appartement coréen. La douche, par exemple, je m'inonde régulièrement. Ils m'ont juste me brossé les dents. Par contre, j'adore ce chauffage au sol. C'est super équilibrable, surtout maintenant qu'il commence à faire froid. En vrai... Nos deux amis s'installent à l'intérieur autour de la table basse pendant que Claire part chercher des toilettes dans les filles. Nous sommes bientôt toutes les quatre attablées et dans une relative bonne humeur. Je me suis renseignée à fond sur le rôle de ton cousin, en fait, ça y va. J'ai même mis toutes leurs chansons dans ma laisse de lecture pour deux. On sait, mon téléphone et mon PC. Je crois que je l'ai connu par cœur maintenant, même si je n'en crois pas le coréen. Tu l'aimes bien ? Ben, ce n'est pas ce que j'écoute d'habitude. Je préfère du métal. Ne t'inquiète pas, tu as l'air de ne pas aimer. Oh non, je n'ai pas dit que je n'aimais pas. J'aime bien, mais je préfère quand même mes goûts musicaux de basse. On sait plus violent dans mes oreilles. En tout cas, une fois que tout sera terminé, il faudra absolument que tu viennes un cancer avec nous. Lors de la tournée pour le nouvel album du groupe au début de l'année prochaine. Tu restes ici un an, pas juste un semestre, n'est-ce pas ? Sylvia lève le pouce. Oui, oui, un an complet jusqu'au mois de juillet. Je retourne... Euh, c'est... Je ne sais pas comment dire. Genève ? Genne ? Excusez-moi, je ne sais pas du tout. Pour les vacances, même si j'irai étudier un an à la langue pour l'année prochaine. Je me tourne dans un round. Je présume que ça ne t'intéresserait pas de nous accompagner, parce que tu n'aimes pas la k-pop. Notre ami sourit. Eh bien, au final, peut-être que si. J'ai aussi écouté quelques chansons pour la science, et même si, comme pour Vivi, ce n'est pas tout non plus, il y en a certaines que j'ai bien aimées, à ma vente s'écrit. Comme quoi, tout arrive ? Oui, j'imagine qu'il ne peut pas... qu'il ne peut jamais dire qu'on t'aime, je ne boirai pas ton nom. Bon, je vous propose de manger, de nous focaliser sur le neige des problèmes. Ce fichu réseau de sa saigne. N'oublie pas qu'on a un nouveau cours à 16h. N'oublie pas, c'est bien pour ça que je rappelle qu'il va falloir s'émettre. La souris attaque son repas de bonne habitude. Ses baguettes sont presque comme des armes lancées à l'assaut de... Son bibim-pam. Bibim-bam. Et ne lui fera pas de quartier. Après un quart d'heure, les baguettes sont vides et les ventres pleins. Les... Les baguettes sont vides et les ventres pleins. Nous nous penchons toutes les quatre sur l'ordinateur de portable de notre ligne. Voilà. Chai-Won m'a donné l'adresse. J'ai vérifié et c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout trouver dans les moteurs de recherche. Elle ne vole clairement pas qu'on tombe dessus par hasard. C'est comme l'a dit votre amie, donc il faut être imité, imitié. Quand je vous annonçais que ça faisait société secrète, on dirait presque le dark web. Comment procède-t-on alors ? Faut se créer des profils bidons et on commence à poster, je suppose. On peut déjà leur prendre quelques infos, on peut poster quelques photos. Euh, quelques photos. C'est trop confidant, histoire de gagner à la confiance. Oui, mais rien qu'on prend mes temps. Et rien qu'une sassine, un arcane, ne pourrait pas dénicher si elle le voulait. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce sont pas l'air des trucs hyper précis qu'une seule personne de la famille pourrait connaître. J'ai peur que ça fasse suspect. Oui, je pense aussi qu'il ne faut pas y aller avec des gros sabots. Il faut que ça reste crédible. Surtout qu'on est censé ne pas appartenir à un autre réseau. Il faut que ce que l'on donne comme info soit une info qu'on puisse trouver sans stratégie hyper élaborée. Ça ne m'étonne pas que Raon appelle à la présence. C'est le ressentir d'être mesuré et de cogité avant d'agir. En effet, si on se fait gré dès le départ, ça ne nous avancera à rien. Il n'y a plus qu'à se créer nos profils. Je vous en fais un chacune. C'est gentil car comme je n'y ai écrit pas le handgun. Ce serait compliqué pour moi de m'en charger moi-même. Qu'est-ce que vous faites absolument un ordinateur pour vous créer en connaissance ? Vous voulez choisir vos pseudo ? Allez pour moi. Allez. Je vais jouer le mot pour une comète. J'ai pas le... J'ai pas le mot. Ok, je l'ai. Merci, Kouka. Sylvia s'oublie pendant que Raon lui fait chasser. No star pour le mien. Je me creuse un instant, mais maintenant j'ai fini par comprendre. Arrêtez ! Oui, je comprends pas. Bon, non, je sais pas. Ah, on a un petit sourire en compte. Ah, ok. Faut bien que j'arrive à placer mon amour de Sherlock là où je peux. Mais j'essaye de le faire discrètement. Va pour ça, vous me laisse choisir vos avatars, les acquiesces, et quelques minutes plus tard, les deux gros qui sont prêts. On a envoyé du pseudo à Chaiwon, comme ça elle peut intervenir et préciser qu'elle nous a validés. Claire ne perd pas de temps et s'exécute. Voilà, maintenant il faut poster notre premier message. Je me demande à quelle de ces filles est mignonne, si elle fait aussi partie du réseau. J'utilise des VPN, Claire, c'est peut-être plus pesant. Je n'avais pas du tout pensé à ça, mais j'en ai un, mais il est activé. Il est... J'en ai un, mais il est désactivé. Deux petits secondes. Les VPN, ouais, comme ça je sais vraiment. Quelques instants plus tard, nous sommes tout à fait prêts à l'action. Nous commençons par rédiger le poste principal sur le pseudonyme, choisi par Sylvia. Claire fait une petite présentation en insistant dire sur la bourse, sans faille que notre vie est supposée vouer à Colin. Maintenant, on peut teaser une info qu'on postera plus tard en fonction des réactions. Qu'est-ce qu'on choisit ? Quelques choses sont encore ici de Colin en France, une histoire récente. Oh non, c'est moi qui dois choisir. Euh... On va tester ça, une histoire passante. Il faut quelque chose qui n'a pas jaillit dans la presse. Avec tous ces journalistes qui leur prouvent mon tour en permanence. Il y a quelque chose que Yoji ne veut bien le voir faire sur part, car il faut préserver son intimité. La cuisine m'envoie un regard. C'est vrai qu'elle fait plaisir. Pour le moment, on va juste idées. Et si elle vole des prêtes ? Elles en auront. Je leur donne... Je leur donne... Je leur en donnerai. Mais là, on ne sait juste de les appâter. Sans tombe, Claire édige un message qu'elle augmente le mieux possible d'émojis et de déclarations d'un fratrolain. C'est tellement bizarre de dire des trucs pareils sur mon grand-frère. Je suis presque à l'impression de les transformer en héroïne d'un manga-sojo inceste sortière. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Heureusement que c'est pour la même cause. On prendra le relais ensuite, je serai déverré pour vous. Ça me ferait un peu bizarre de faire seulement que je ne fais pas attention sur un garçon. Mais je ferai mon mieux. J'espère qu'elles vont répondre rapidement. Eh bien, ça n'a pas traîné puisque tu en parles. On a déjà une réponse. Je me penche par-dessus le bras de ma cousine pour déchiffrer la phrase qui vient d'avoir été à l'écran. Ah ! Mais c'est Thierry, j'imagine qu'il ne peut pas bien le dire. On a reçu un message privé, c'est bien elle. Ma cousine ouvre le missile en question, d'un coup. Elle nous dit qu'elle nous fera un petit opos sur les différents membres. Histoire qu'on sache à qui on a affaire. Évidemment, c'était vraiment tout à fait comme une enquête. On fait la liste des suspects, on cherche des infos. Raon sourit. Je pense à Therese au sérieux, rassurez-vous. J'espère qu'on aura une mission heureuse à tout ça. Ça pourrait servir quand il arrive. Est-ce qu'on pourrait nous-mêmes avoir des soucis ? Je vais le mettre. Qu'on est ton ennemi, comme on dit. Bien, maintenant, on attend qu'elle morde à l'hameçon. En espérant que ça ne traîne pas trop en longueur. Plus la taille de la part, ça devrait être rapide. Chaon montera aussi la garde, j'imagine. Elle pourrait peut-être l'air de rien alimenter le sujet. J'espère sans doute qu'elle ne dévoilera pas la supercherie à un million d'un million d'entrée sans doute de nous pour circuiter. Elle est tellement persuadée que je sors avec Annie, elle ferait tout pour m'en empêcher et le garder pour elle. Donc pour le moment, elle n'a plus qu'une seule chose à faire. Patientez. Faire pour s'insuper et se massureront. Je ne sais pas si Yu Yu serait d'accord avec ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais il faut se dire qu'on essaie de faire ça pour son bien. La fin justifie les moyens. Ce pauvre personne que je ne serais pas pour mon dispoir, je vous ai dit que je le ferais. Vous savez que sa célèbre phrase sert aujourd'hui. Dans une traque de la saseng. Tu ne le diras pas à ton prix une fois que tout sera terminé. Pas pour le moment, croyais-moi, il a la cittissie comme ça. Une fois que tout sera tassé, je lui expliquerai sans doute. Mais il n'est pas à voir. Je ne veux pas lui rajouter d'espèce si je peux l'éviter, car ce n'est pas bon pour sa santé. Non, pas mal à dire. Mais je crois que c'est mieux de ne pas en parler pour le moment. On est d'accord, si jamais ça nous amène quelque part, on verra. Nous finissons par parler d'autres choses et prévoyons avec les filles d'aller prochainement au cinéma. Ce serait une expérience culturelle à part en tir, car ce n'est pas encore testé cinéma en cours du film. Vers 15h, Claire s'étire. Retour à la fac. Je viens avec vous parce que j'ai cours, moi aussi. Je veux rentrer pour ma part, j'ai fini ma journée et je vois mon petit ami ce soir. Pas de chance. Oui, parce que nous, on va devoir encore se profiler comme des voleuses. Ah oui, toujours le journaliste. Hélas, son spectre colan. Est-ce que ce qu'il fait ne pourrait pas être considéré comme un joueur seulement ? On ne peut pas porter plainte contre lui ? Ron me lance un regard désolé. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. La police considérera qu'il ne fait rien de mal. Pour elle, il ne faudrait que vous suivez. Et ce n'est rien de prépréhensible en soi. Mais ils sont grands que c'est super chaud de se faire suivre, genre un peu c'est chambon du tout. C'est nul, qui dit que ce type n'en viendra pas à la violente physique ensuite ? Personne, mais tant qu'il ne le fait pas, la police ne lèvera pas le petit doigt. Et si c'est trop tard ensuite ? Faire secoue la tête les recouvre aussi. Ici les plaintes pour harcèlement aboutissent très rarement de toute manière. Mais il y a toujours trop de... De messages dans ce jeu, que n'est fait pour encourager les personnes à porter plainte. On préfère enterrer la chose, surtout que si c'est une femme qui se plaint. Ce qui est scandaleux. Heureusement, si on a un temps, la parole se liberte de la peau. Mais il y a encore beaucoup de chemins à parcours. Voilà, on change de train. C'est dans mon pays, j'en suis fier. Mais pour ça, je représente les mouvements de la Terre du Sud. Moi je dis que ce n'est pas parce que la police ne fait rien qu'il faut se taire. Que l'on donnera aux gens les moyens de se libérer du moins sur le deuxième octobre. Je fous... Je fous... Je souris face à l'air déterminé qu'une vie et aux pubs du chat pour lui signifier mon approbation. Si je suis avec vous, je mettrais ma maîtrise de Taipendo à votre service, si c'est un truc que ce soit. Mais ça me paraît très improbable tout de même d'être un candidat que je vous agresse pour des informations. Ça me semble plus américain que ce qu'aurait une compétitibilité, sans vouloir cinématiser un autre entreprise. Nous discutons encore un peu puis quittons enfin nos places afin de ranger le salon et de récupérer nos affaires. Je profite pour faire un petit tour dans ma chambre et prendre un pull un peu plus chaud. Juste devant mon placard lorsque mon téléphone vient. Saïwa, coucou ! Tu vas bien, tu fais quoi ? Nous on est aussi là pour préparer le nouvel album. Ce n'est pas facile alors je pense à toi. Je vais faire mes oeufs et je te revois si mignonne dans notre salon. Et si je ferme les yeux, j'ai l'impression d'avoir encore les mains dans tes cheveux. Je trouve hâte qu'on sorte à nouveau ensemble parce que j'ai plein d'idées. Et passer à ma coiffure. Pardon. C'est mon esprit. Heu... J'ai hâte de découvrir tout ça. J'ai remis ensuite mon téléphone dans mon sac et m'empresse de retourner ensemble. Ah, te voilà enfin mon petit Saïwa ! Désolé, désolé mais je suis prête maintenant. Alors allons-y. Pour plus de précoçons, si ça ne dérange personne, on va sortir par la porte de secours une fois de plus. Pas de problème pour moi. Ça ne me dérange pas du tout non plus, au contraire si c'est très prudent. On quittons donc à faire un appartement pour nous coupler par la porte de loin sur la rue d'ailleurs. On a pris le chemin opposé, Sylvia, Claire et moi trouvons une petite place dans le métro assez peu remplie à cette heure. C'est-à-dire que ce sont bientôt les examens. Ce quadrimestre a filé à sa lieu. Donc vous vous sentez prêts ? On va dire que de mon côté c'est Koussikoussa. Et toi Saïwa ? Euh... Voilà, on va faire confiance quand même. Je me sens parfaitement d'attaque. Eh bien j'aimerais avoir ta confiance. Mais je vais quand même me réviser car je veux être sûre d'avoir les meilleures notes aussi. On peut réviser ensemble. Je ne passe pas sa peine que Raon passe les mêmes examens qu'à jour dans ce filière. Ou on pourra toujours lui demander si elle veut rejoindre mon groupe d'études. Ça me ferait du bien de réviser en groupe, même si je n'ai pas tous les mêmes cours que vous non plus. Face à la masse de travail, je me sens un peu découragée. Surtout que les cours en coréen où je décroche complètement. C'est ma faute car je reste surtout avec d'autres étudiants étrangers et je viens de favoriser la place avec le sucré en coréen. Je pose la main sur des poules de l'huile. Rassure-toi, on ne te laissera pas à ton valeur. Merci, je dois bien vous avouer quelque chose. Les premières semaines ont été un peu difficiles aussi. J'ai même pas pensé à rentrer en Italie mais heureusement je vous ai rencontré. Ah j'ai même pensé à rentrer en Italie mais heureusement. Et depuis je n'ai plus du tout envie d'abandonner. Claire et moi serions touchés par la vie d'ici là. Ça aurait été dommage qu'on n'ait pas la chance de se rencontrer et ça c'est sûr. Le métro approche de notre station, la petite musique adéquate présente. A priori, pas du tout dans le coin. Mais restons quand même sur nos gardes. Cela va bientôt devenir l'ambiance par défaut de nos déplacements. Ça m'agace. Nous nous louons et sortons du wagon. En jetant des rouleurs autour de nous. Claire a signalé ici un peu. Ouf, il a peut-être lâché l'affaire en ne voyant pas sortir de lui-même. On ne peut enfin respirer. J'espère qu'il ne viendra pas nous gonfler lors de mes enseignements. Tu pourrais toujours essayer de visiter sa tête avec le ballon en besoin. En plus, une éclate de rigueur met un petit coup de pose assez bien. Quelle idée démoniaque, bédé. Arrête, Claire, on serait capable. Mais tout à fait. Ça ferait un parfait d'entraînement de sur-cibe mouvante. Je plaisantais au cas où. Oui. En plus, je pense que tu risquerais d'avoir des soucis un peu. Oui, donc si ça te démange, Atterrisson faisait la tête de fouille, de chouille. Claire laissait vraiment échapper à un autre soupir dramatique. Ça me rappelle qu'elle a fait du théâtre dans sa jeunesse et je trouve que ça a dû aller bien. Comme ce matin, nous arriverons sans apprendre jusqu'à notre salle de classe. Ouais, j'ai un peu bougé. C'est pas le dire. C'est donc l'esprit un peu plus apaisé que je me concentre sur les peaux. Qu'il y a d'hôtel pour se relaxer que de ne pas avoir la tête de fouille si le chaud pendant des heures. Nous quittons le bâtiment à 18h tapante. Sévia a décidé de se rendre une heure à la bibliothèque afin de bûcher. De notre côté, nous préférons rentrer à l'appartement dans un environnement plus familier. Mais alors que nous nous dirigeons par la sortie du campus, toujours aux aguets, une silhouette bien connue se matérielle devant nous. Le visage de Claire se tend sans attendre. Qu'est-ce que tu veux toi ? T'as pas suffi la dernière fois ? Oh non. Namsen a la bienveillance de se fendre une expression repensée. Bonsoir à toutes les deux. Je sais qu'on s'est quitté en très mauvais terme la dernière fois. Qu'est-ce que tu veux exactement ? J'aimerais pouvoir discuter un peu avec toi si tu veux bien. Non. Je t'invite à prendre un café. Claire me tourne aussi toi vers moi un regard qui a envie de nous. Je m'accorde un petit délai de réflexion et observe la motion d'Amson. Non non. Non non. Désolée mais je ne préfère pas. Je suis navrée mais je n'ai pas particulièrement envie de passer du temps avec toi. Qu'est-ce que tu as fait ? Je pense que tu devrais te trouver inutile. Namsen et tourne le regard embarrassé. Au revoir Namsen. C'est ça au revoir. Claire me prend le vrai et nous nous éloignons pour qu'il est arrivé. Je crois qu'on aurait peut-être dû lui donner sa chance. Certainement pas. Désolé mais tu te comportes comme ça avec les... Merde. Désolé mais quand tu te comportes comme ça avec les femmes, il ne faut pas en plus attendre à ce qu'on accepte tes excuses sous prétexte que tu les donnes. Chaque pièce. En espérant qu'il n'insiste pas. Il n'a pas intérêt. Nous marchons un grand pas vers la sortie du campus. Je suis blessée de rentrer chez moi et enfin pour en reposer. Nous nous... Nous rentrons enfin dans l'appartement. Et je me précipite dans la cuisine pour avaler un peu ce que je veux. On s'accorde 10 minutes et ensuite on se m'a bossé. Claire gagnant une barre de cereal, Il se change pour passer un t-shirt plus confortable. Et revient s'asseoir avec moi. C'est un habituel. Je potasse ma sociologie contemporaine. Dada. Je me gratte parfois le fond comme nous. Avec la gomme de mon crayon. Il va falloir que je me jette un coup d'accélérateur et que je passe plus de temps à la bibliothèque. C'est bien beau de s'amuser avec des idoles mais... Ce n'est pas ça qui va écrire mon mémoire. Mais es-tu d'abord pour ma petite saille-moi ? Et toi tu t'en sors avec ta séance politique ? Claire fait la grimace. Dis donc que je vais sans doute t'accompagner dans tes séances de bibliothèque ? Combiner les cours et mémoire ce n'est pas de la tarte. Il ne faut pas que je me laisse dépasser pour moi non plus. D'ici la fin d'année, je vais pouvoir envoyer un boulot de plan à ma directrice de recherche. Pour qu'elle me dise si je pars dans la bonne direction. Tu es motivée, il faudrait que je te prenne mais non. Nous sommes interrompues par la sonnerie de mon téléphone. Ma cousine est vie. Quelqu'un veut te casser dans des points de révision. C'est peut-être important ? Je tente la main vers mon téléphone et souris. Tu fais quoi, saille-moi ? Moi je ne fais rien depuis 6 minutes. Et c'est rare, alors ça vaut le coup de le mentionner. Du coup j'en profite justement pour t'envoyer un petit message. Je pense à toi depuis que je me suis levée. Je pense beaucoup à moi et à mes cultures que depuis que je t'ai connue. Oui. Je mors la veille pour oublier mon souris. Henri et Descler et moi ce sont même pas des victimes. Ah oui oui, c'est vrai il y a ça. Je n'y pensais plus comme nous on a un programme un peu différent à l'instant avec des gueules de la main décalée. J'espère que tu as raison. Oui oui, tu es la meilleure. On pourrait même peut-être à réussir tous les deux si tu veux. Oh et on ferait quoi ? Je ne sais pas encore mais je vais me causer les méninges. Ça fera une petite surprise. Je mettrais des rubans de tête avec Axis pour l'occasion. Je me manque trop Saïwan. Il faisait bien mais sans te faire éclater la tête. Je vais faire de mon mieux. Je repose enfin mon téléphone et se prend le regard à mes éclairs. Je me règle la gorge. Bon reprend ? Moi j'avais continué pendant que j'ai discuté. Je m'érimais aussi. Je tente de rassembler ma concentration qui s'est un peu évaporée et évolée d'une note. Ça me fait tous les cartes. Tous les cartes ? Je ne sais pas. Je veux dire que Taïwan sans jamais envoyer des petits messages avec lui. Deux semaines plus tard. Ah ouais ! Ça fait deux semaines que Stripling a passé ici. Ça en effet tout ce temps que nous avons plus croisé les garçons et ça manque énormément. Malheureusement, ils étaient ultra pris par les préparatifs de Tokia. Puisque l'album sort début janvier. Des gentils textos reçus plusieurs fois chaque jour. Je n'ai pas comblé mon monstre au cours de ces deux semaines. D'autant que leur nom a également diminué au fur des jours. Comme si le programme du groupe leur laissait de moins en moins de répit. Même pour quelques minutes. C'est donc d'avoir décidé que je franchis avec leur les porteurs automatiques hidden sur le grand hall de la rue. C'est toujours aussi pour que la sécurité d'Open Entertainment nous laisse passer grâce au badge que Madame Urban nous a donné. Il fait plus chaud ici du merci. C'est vrai que ça caisse avec une infroi plus en France, j'ai un petit. Le téléphone de ma famille se met tout à coup à sonnette aussi. Ah, excuse-moi, c'est ma mère. Pas de soucis, je s'occupe ici. Quand c'est vrai, je lève le nez pour observer le beau haut de la chance. Je pensais que je m'habitue presque à être là. C'en dis-donc sur le chemin que j'ai parcouru depuis ma chambre d'étudiants à Paris aux murs vertes de poster. Je suis tirée de ma concentration de... 1... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... Moi je voulais voir Anya, ok ? J'en ai marre. Ça fait deux semaines et on l'a pas vu, ok ? C'est pas pour elle, mais ça fait une heure. Bonsoir mademoiselle, ça y va, au revoir. Je suis pas sur les talons, on me retrouve une année à l'époque. Ah, j'ai pas envie d'être gentille. Mais genre, je suis en mode, c'est le bon soir c'est. Bonsoir. Mon ton est graciel, voilà. Elle m'a... Elle m'a devancée. Mais ça n'a pas l'air de troubler monsieur Romani. Vous venez voir votre cousin et ses amis, j'imagine. Jungwoo ne devrait plus tarder pour venir vous chercher. Vous m'excusez, je ne peux pas vraiment faire la conversation. J'ai un dîner d'affaires qui m'attend. Voilà. Alors c'était... bah... Il me sourit de façon suave... Ouais. Me jette un regard avec une année franchement malholaise et s'éloigne. Je suis infiniment soulagée de ne pas le voir restaurer de moi. Je veux plus l'éviter celle-là. Malgré tout de lui avoir parlé impression à faire en termes parfois. Ça me... Ce type me répugne. Ouais, il me répugne. Exactement. Je sens qu'on me touche les peaux. J'ai l'impression que je crains une case cardiaque. Je fais un bout en avant, on trébuche à moitié et fait le vol de face et on me retrouve... Ah, ça va. Et me retrouve finalement devant son bras. Derrière les grandes lunettes de soleil qui me mangent son joli visage, elle a l'air désolée de m'avoir fait peur. Excusez-moi, je ne voulais pas te se reprendre. Excusez-moi pour ma réaction. Pourquoi on prend la voix ? Elle va nous dire, pourquoi tu me vois ? C'est difficile ou pas ? Euh... Je me sens en jeu honteuse et jette un coup d'oeil sur cela pour voir si quelqu'un a été tellement de mon étrange réaction. Heureusement personne ne parait faire attention à moi. Patrick O s'est également évaporé sans doute déjà hors de l'eau pour se rendre à son nom. C'est le malaise qui l'a induit en moi et qui m'a fait peur de l'épénage de la sorte quand j'ai senti un contact dans mon dos. Est-ce que tout va bien ? Ce rap est un peu si véné de solaire pour mieux m'examiner. Je me fais la remarque qu'en soirée il y a un intérieur qui est dedans d'un mâtiment en sud. C'est bien un look de star d'un portée. Euh oui ça va. Je voulais échanger quelques mots avec toi si tu as quelque chose. J'attends ma cousine qui passe un coup de fil mais elle est encore revenue. Ce ne serait pas long que je dois bientôt partir de toute façon. Mais je voulais te mettre en garde contre les belles barottes de monsieur. Pourquoi je suis sûre que t'es elle ? C'est sûr. J'ai vu la façon dont il te regardait et il me semble que tu dois t'avertir. Parce qu'entre femmes il vaut mieux qu'on se sert les coudes. Il vaut mieux que j'en sais ça à l'écoute pour s'arrêter pour dans son nom de l'homme. Quoi qu'il toive comme merveille, sache que c'est la vie en appris que tu payeras toute ta vie. Mais c'est elle ! Je le sais depuis le début c'est elle ! C'est elle ! Je repense aussitôt aux avertissements de Luna. Au fait que lui et Kyung Wen soient tous les deux amis de la chanteuse. Tout fait sens, mes yeux c'est écarquis d'horreur. Mais elle avait toujours pas compris ! Dès que je viens il a dit mon ami, je l'ai su en fait. C'était sûr ! Non, ça fait trop direct. Donc tout je vais dire c'est là. Bon, ça me sauve d'abouer. Vous ne voulez pas dire. C'est vrai j'ai été accusée autour de nous puisque la main sur mon nom. Elle avance la tête pour pouvoir parler très très amoureux. Ses cheveux à l'aspect d'ici doux sans cesse que sous la lumière de ta famille. C'est une jeune idol loin de sa famille, sans personne de confiance dans mon entourage quotidien. Et un spontanément se met tombé dessus. Je faisais partie de mon premier groupe Golden Girls, déjà chez OP. J'avais toujours affirmé que je n'avais jamais fait de chirurgie, mais un ancien camarade du collège m'a emprimé. J'ai envoyé des photos de moi aux médias et j'avais bien sûr trop changé depuis pour que ce soit naturel. Tout le monde a dit que j'avais trahi la confiance du public en m'étant 200 fois. Les fans, les anti-fans, les médias, le musée, j'ai causé la mort de Golden Girls. Puisque le public me désavouait, OP n'avait plus besoin de moi et voulait mourir. Même si ce sont eux qui avaient commandité ces opérations, même si ce sont eux qui avaient demandé des silences, Patrick Ohm a alors proposé d'arranger les choses à l'Agnab pour compenser les pertes financières. Je ne voulais pas avoir fait tout ça pour rien à l'académie et le sacrifice des études tout le reste. Enfin mais c'est horrible tous les messages qu'il y a aujourd'hui ! Alors j'ai accepté de coucher avec lui à ses conditions durant un an. Il m'a gardé à l'adjance et les choses ont fini par se passer jusqu'à ce que je participe au show qui a donné naissance à Sun. Aujourd'hui je suis une superstar solo, tout le monde a oublié cet épisode. Je suis riche et j'ai également repayé ma lettre à part au cours de sa magnanimité. Mais cette année au cours de laquelle j'ai dessiné un objet sexuel m'a profondément marqué. J'y pense tous les jours et ne se croit pas de me vouloir signer. Je suis désolée je ne lis pas les messages en haut mais vous savez que c'est très important de lire à chaque fois. Quelle que soit l'alternative plutôt que de tomber sur l'antirif ou celle de personne comme lui, je choisis l'actuale alternatif. Crois-moi devenir idol ou mannequin en Corée du Sud ne vaut pas ce que tu penses en son objet. Presque comme Thierry Libre et maîtresse de ton corps avec ton âme. Je me sens un peu sonnée par ce que Sora vient de me raconter. J'ai envie de crier, j'ai envie de pleurer. Oh non j'ai envie de pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer ou non ? C'est terrible ce qu'ils sachent parfois derrière les sœurs. C'est qu'est-ce que je vois là ? C'est qu'ils se sachent. Je me cache en vous déjà. C'est écrit la façon dont certains se croient d'avoir mis parce qu'ils ont du pouvoir. Je cuissonne à la pensée de ce que j'ai échappé en ayant écouté sa proposition. Je me sens également tellement triste pour Sora d'avoir dû traverser cela. Je suis vraiment désolée. La jeune femme qui me souris vient de moi. Ne le sois pas, c'est pas de ta faute. Et puis tu vois, je vais bien maintenant. Je crois que j'ai... ouais. Mais préserve-toi, comme ça mon histoire t'aurait aussi été utile. Je me dis souvent que je devrais peut-être le dénoncer pour éviter que ça se reproduise avec quelqu'un d'autre. Puis chaque fois que je manque de courage à l'idée de déballer tout ça. Je me débine aussi en me disant qu'il est un peu insouchable. Vu sa position et... Ça n'aboutira nulle part. Durant qu'il aura beau je dire que j'étais consentante, ce qui est vrai, j'ai accepté son marché. Mais un jour, j'ai fait le vœu de parvenir à pas mes cafés ou sans ranger. Elle sourit encore. Watch me. Elle l'a dit en anglais et pressant un peu mon bras de sa main. Comme si elle avait fait une promesse. Bon courage. Merci. Est-ce que tu as quelqu'un près de toi assez haut à qui tu as confiance ? Je hoche la tête sans hésitation parce que c'est vrai. Je me rends compte ce faisant que j'ai une chance inouïe d'être si bien entourée. Il y a ma cousine qui est aussi ma meilleure amie. Mon cousin Colin. Mon oncle il m'attend et c'est assez ouf, je sais que je peux compter eux dessus au cas où. Et ce garçon du groupe aussi, je pense qu'il serait là pour moi si besoin. Et ouf. Vous n'avez personne vous, vous ne connaissez pas encore Duna ? Non, il est arrivé chez OP après. Elle rit. Seulement plein d'assurance, déjà on aurait dit qu'il était au sommet de sa gloire et de son premier jour de très inouï en rond. Mais de toute façon les entraînements à l'académie ne sont pas mixtes. C'est quand il a débuté que nous avons vraiment commencé à parler tous les deux. Et avec les filles et les amis de Goldberg m'ont voulu pour la dissolution du groupe et le scandale. Les autres la concurrence était très rude et je ne peux leur en vouloir. Heureusement il y avait Kim Wad. Et là son contrat d'académie sien n'a pas été renouvelé par OP et il a dû quitter l'agence, toujours pas cité. C'est important qu'il m'a trouvé les endarmes derrière le groupe, les gros pots de plantes vertes du 3ème étage. Je lui expliquais sa présence par message et ensuite elle était yorgée et se comportait en moi. Mais il ne pouvait rien faire de concret étant le même jeune, il est dans la situation précaire. Monsieur... Ouais je sais plus, j'arrive plus à dire, excusez-moi. Quelqu'un appelle Saurach et sa retourne à devenir avant de repenser son petit chambre. Je dois filer maintenant. François de toi est passé une très belle année à Séoul. La chanteuse joue son staff au moment où ma cousine regarde vers moi avec un... Je vois bien, tu fais une drôle de tête. Je lui souris. J'ai un sens parfait du timing. Et je viens d'en apprendre de belles sur Patrico. Pas besoin de me faire un dessin, je pense que j'ai compris. Heureusement que je ne t'ai pas laissé prendre dans ses filets. Je suis soulagée que ma cousine percute sans que je n'ai besoin de le dire. Ça m'évite de divulguer moi-même et c'est très sourire. Je tire sur le point comme si elle voulait me planquer dans la tête. Heureusement que c'est heureux de peine. Puis, tout à coup son visage change, c'est l'inquiétude qu'il te parle, c'est très élevé. J'espère qu'il n'a rien tourné de bouche avec mon visuel. Je ne t'en fais pas, il est clairement intéressé par les armes et que l'un de moi n'est pas lui. Une espérance qui n'est souvable, oui. J'en ai vraiment ma claque, merde. La voix de Juna, nous nous retrouvons pour pouvoir arriver le groupe au complet en compagnie de Manandurban. Tous les visages sont tendus et en plus de porter des traces évidentes de fatigue. Ma cousine fonctionne automatiquement les sourcils. Je me dis vaguement qu'il faudrait organiser un match de 4 chars entre Juna et Allende. Il se passe quelque chose ? Manandurban nous sourit mais son sourit fait aussi écrister. Bonsoir Claire, bonsoir, bonsoir Claire, c'est quoi ? Pardon. Bon, si on pouvait ne pas rester parvoter 30 ans ici ? Tu vas descendre d'un étagien ! Si c'était pour perdre du temps à taper la causette dans le haut, on aurait juste pu continuer à répéter et s'enverter plus productif. Son trésession, il tombe des talons et... son sac sur l'épaule commence à marcher en direction de la sauceur, maintenant on va finir. Face à moi, je vois tout seul contrôle de Colin se grisant n'est qu'un 30 secondes. Mais tu te prends pour qui ? Sa voix est plus irritée et elle est corréheureuse. Je fais la grimace et après on va suivre. Je suis énervée mais bon... Ouais... Le main vocaliste ne donne cependant pas se retourner. À la place, en marchant toujours vers la sauceur, il lève la main et fait un doigt d'honneur à l'américaine ! Ah ouais ! Ah ouais, d'accord. Ils ont vraiment un problème ou quoi ? Mais c'est quoi le... Oh la vache ! Crédit de courage, mon cousin serre les poings et les mouchoir. Une chaîne pose une main, un plaisant se tourner. Ça n'arrangerait rien. Ça arrangerait au moins mon envie de les trangler, putain ! Ça me saoule ! Ça me saoule ! C'est pas tricable ! La semaine a été longue et vraiment... Il faut quand tout le monde est fatigué et sur les nerfs. Ouais, c'est pas une raison pour faire un doigt nerf à Colin quoi ! C'est quoi se border ? Nous allons vous rentrer à la résidence pour nous reposer, vous pourrez dormir demain matin. Je vais m'arranger pour qu'on ne commence qu'à midi, je prendrai les trucs à l'été auprès de l'agence. On peut aller manger quelque chose ou aller au bain aussi si vous préférez pour vous détendre. Oh oui, allons au restaurant ! J'ai envie de manger des crêpes à la ciboule et au cul de neuf. Je ne sais pas pourquoi, mais tout à l'heure en finissant une phrase du refrain de Halway. Ouais, je ne vais pas essayer de prononcer, j'ai eu envie de coquillage. Sûrement pas, je veux rentrer, je ne pourrai pas se compter d'être doré, mais je veux en réfléchir. Je pense que ça reste des décisions de Colin qui compte. Nervant, le cousin ne me semble pas reponder. Ses points sont toujours aussi serrés que ses juinces qu'on a... Son beau usage est si tendu que j'ai l'impression qu'il va la traquer. Et ses traits vont céder comme des coutures. Vite à l'appartement alors ! Claire, il saisit le bras mais Colin fait un temps à l'attachement dedans. Elle agassa son geste. Non mais vas-y, il m'énerve aussi. Je ne vais pas les supporter vraiment. Moi aussi, je voudrais rentrer en un rubaniel. Je n'en peux plus et j'aimerais surtout aller m'enterrer dans mon rubaniel. Jin Seong ne s'était pas encore exprimé. Et le fait avec un grand M qui contraste avec l'urgence de ses mots. Le main dancer, vous parliez pas, j'ai malgré son... Jin est... Elle est plus denseuseuse. Partout sur sa figure. On dirait qu'il ne tient debout au prix d'unité sur lui-même. Sans dire un... Sans dire un... Sans... Sans vous dire, il ne tient pas sur l'endroit ce monsieur. J'ai tellement peur moi aussi. J'ai... De nouveau... Je le vois soudain... Soudain... Le sol que je fais de même... Il ne faut pas s'en réfléchir. C'est quoi ce bordel ? On est mort ! Pony aussi hein ! Nan nan nan... J'ai déjà vu Aniel la faire écraser le bras. Pas Jinny qui nous ferme à l'aise. C'est mort. C'est mort. Retrouve vite alors. Je commanderai à manger dans la voiture pour qu'on soit livrés dès qu'on arrive à l'appartement. Un Durban passe une main dans ses cheveux tandis que Tai Wong part vers son seul. Lui n'a pas l'air affecté par la même fatigue ou la même nervosité que les autres. Ils sont pas... Restent là je veux. Bon vous connaissez Racine ou quoi ? Ouais bah j'ai envie de rester planquer la rien pour te faire chier là. Tu me saoules. On arrive. Faire tirer son frère vers l'avant. Inchan est moins souvent violentement avec Jensen. Il y a ton meilleur ami qui est en train de tomber par terre ici. Vive l'amitié avec lui. Les garçons s'installent dans le van. Quand ma cousine s'apprête à les monter à son tour je retiens son coude. Donc c'est une vanille qu'on y aille. On pourra alors remonter le moral. J'en suis sûre. Sinon Madjurban ne me laisserait pas venir. S'il pensait qu'on est plutôt une charge. Ça nous autorise à les accompagner. Je ne me fais pas d'illusion. Ce n'est pas pour le plaisir de contempler mes yeux. Je l'entends. Oh non ça m'a fait... C'est parce qu'il pense sur moi à ce que ça ferait dire en gros. Ce n'est pas toi. J'ai envie de venir et d'être utile. Alors j'invite sinon on part sans toi. On ne me fait pas dire de quoi et on m'empresse à te grouter à la suite des pierres. Madjurban raccroche s'il a passé comme un comme il l'avait dit. Le temps que tout le monde acharne sa ceinture. Harnache. Voilà je disais que ce n'était pas l'habitude. Il démarre ensuite un véhicule qui quitte sa place dans le parking souterrain des mines. Lorsqu'il engage dans la rampe de ce petit où le volet se lève, Jonas assis à l'avant laisse tomber un jour. Il fait quoi ce crétin ? On ne voit pas qu'il va se faire rouler dessus et s'il reste rentré là en milieu comme individe. C'est quoi ? Je me penche un peu pour voir de qui il parle et Jonas me souhaite en manteau clair prise dans les feux de départ. L'homme se tient bien et bien en plein milieu de la rampe et il est au téléphone. Il tombe vers nous à bras repliés au dessus pour éviter l'éblouissement alors que Madjurban claque sonne. C'est une blague ! C'est Hitchick Shaw le journaliste qui nous suit. Claire fait un bond si sa ceinture ne l'avait pas maintenu collé au siège. Oh foncez, roulez le dessus ! J'ai plus, c'est pas vrai, j'en ai marre. Mais Claire ! C'est une blague ! Assis à côté d'elle, une jeune me regarde d'un air de chauvement inquiète ! Tu m'étonnes ! Plutôt que de commettre un meurtre, Madjurban claque sonne d'une nouvelle fois en approchant le van à Louisville. Hitchick Shaw fait un pas de côté pour s'écarter et tend son téléphone devant lui. Tu vas faire des photos ? David s'entendait et il ne veut rien. Assis à l'avant où le paroisse est transparent, une âme masque ce visage d'un coup. Jamais tranquille même quand on a des trousses de zombies. Oui, cette vermine se pourre partout, pire qu'un cafard. Tchon, on se... On sera quand même pour ses frais, avec son mauvais cliché. Il ne verra distinctement que Madjurban. Le van s'engage sur la grande avenue de Gangnam, où la circulation est dense. Au fait, Eugene, je ne savais pas qu'il allait être des cafards. Je n'ai pas vraiment peur, il me dégoûte, je trouve ça aiguë. Ce n'est pas de la peur, ils l'ont extrapolé. Mon cousin a parlé d'un ton irrité à nouveau, et même père n'ajoute rien. Le trajet jusqu'à Jiayoung se passe dans le silence, le peu compris. Jeanne Madjurban a porté l'essai de nourriture afin qu'il puisse renformer à la porte. Dès le ballon verrouillé derrière nous, le chaos aura été destitué. Non mais franchement... On ne peut pas m'en parler quand tout le monde est reposé, genre vraiment. Obligi que ce soit maintenant. On peut savoir ce que c'était ce lit de cinéma, genre Juna. Bien qu'on entendra dans le ton irrité de Colin, je sais que ça va dégénérer. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à Juna. Non mais c'est pas parce qu'on... C'est quoi cette première phrase là ? C'est pas comme ça qu'on parle à Juna. C'est pas parce que Juna veut pas lui parler comme ça qu'on va pas lui parler comme ça. C'était été d'avance. Le tempérament de feu de Juna face au caractère souple de lait et de Colin, ça fait des étincelles. Colin... Quoi ? Même ici on ne se donne pas en spectacle qu'on bosse terre ? Ouais, mardi de voir la bouffée partout. Les deux idols les changent d'un regard pour être surpris d'être d'accord alors qu'ils sont en plein désaccord. C'est pas pourrable. Ça ne dure pas. Et putain j'en ai aussi ma claque que ce soit moi que je considérais en tort. On est là pour quoi ? Juste pour faire des albums c'est notre boulot merde. Lorsque ça fait chier de bosser à fond dessus remettez-vous en question. On a des deadlines. Et elles ne vont pas bouger alors c'est l'album de merde. Vous devez bouger à temps. Les chorégraphies, les spectacles, tout. Oui on trime dur mais c'est notre job et ce sera bientôt terminé. Parce qu'on va finir tout ça dans les temps comme des pros. Et c'est la dernière et donc droite. Du coup oui vous me faites chier après. Ouais oh stop ! Après on a clé ? Après on a clé ? Ouais je vais pas dire. Pour un oui ou pour un nain. Bon moi je vais mettre la table. Clairement regarde Taïwong avec des barres sur toutes les gueules. Comme si rien n'était. Il brûlait le sac de mes mains et il me sourit. Me souriant puis il part vers le salon en chantonneau. Les autres garçons ne font cependant pas attention à lui. On dirait presque pour eux c'est normal. Jun... Colin et Juno se font toujours face. Ils n'ont même pas pris la peine d'auter leur manteau. Une chaîne s'adoucée contre la porte et il regarde des chutes avec... Enfin... Juni quant à lui est simplement debout sans rien dire. Sans gare et éteindre un... Je ne sais pas. Ils en ont marre de voir ses meilleurs amis se fêter à chaque fois. Je ne sais pas s'il entend ce qu'il se passe autour de lui il paraît ailleurs. Comme si son corps était une peu plus vite. Ben il est fatigué. Mais euh... Madame German n'atteint même pas dans le débat. Mais lui aussi le suit avec l'inquiétude imprimée sur son fond glissé. Les mains à un présent libre et j'ai attrapé le bras de Père qui a l'air prête à se jeter dans la mérée. Il me semble pas que ce soit notre rôle de nous initier dans cette discussion ou de lui. Ils ont le droit d'avoir des désaccords, le droit de les exprimer. Et ce n'est pas notre façon de nous enlever. C'est facile pour toi de dire tout ça, c'est notre job. Faisons... Faisons... Faisons encore plus marche ou crève. Facile ? De quel droit tu dis ça ? Je me tue pas à la tâche autant que les autres, deux fois en plus que les autres. On n'est pas des super-héros au cas où ce détail tour d'échapper. Ah et moi oui peut-être ? Sans faire attention à ce que Lyonna a dit que l'inconcisse sur sa lancée. Et si on ne dort pas un minimum et si on ne se repose pas un peu, je ne vois pas comment on pourrait tenir la longueur. C'est quand même fou que le... Ni... Le magnalie du groupe se prenne pour l'agence, le CO de l'agence. De base, tu nous dois le respect. Ah ça c'était un peu chaud. Tu n'as aucune directive à nous donner alors qu'on est tous les seniors. On en a assez bavé, on en bavé assez encore pour que tu t'en rajoutes... Pour que tu n'en rajoutes pas quand on se fermait une pause. Et si je décide qu'on a droit à une pause, on a droit à une pause, point. Tout ce que Lyonna se ferme complètement. Bah c'est pas que Colin n'a pas tort mais moi j'ai pas la vie en Corée et ils nous ont resté donc euh... Genre j'ai envie de dire, ils ont 3 ans à l'écart ? C'est rien ou quoi ? Je crains le pire. Ah vraiment c'est ça l'image que vous me donnez du genre ouaiiii ! Ouais, bah le McNaï, tu sais ce qu'il dit au leader incapable de l'idée ? Enfin, mieux. Ça te fout la honte d'avoir con Junior ? Qui a plus de capacité d'aménagement que toi ? C'est horrible parce qu'il sait pas et... C'est pour ça qu'il dit tout ça, mais c'est parce qu'il sait pas. Colin est blanc de rage face à la provocation que lui a présent dans les yeux du genre. Non mais Claire, ferme là ! Ferme là ! Genre vraiment ! Jean ne meurt pas à l'absence, il n'en vaut pas la peine. Tu n'as rien à voir avec tout ça, donc mêle-toi de ce qui te regarde. Ah je vous jure, ça m'énerve. Si je dis le pire, tu ne devrais pas, elle va s'énerver. Vous sentez, regarde, tu ne devrais pas ? Je regarde ma cousine pour voir si elle va maintenant détorquer à Junior. Allez, on le sent mal ou pas ? Sa figure cependant passe du mode énervé au mode panique en une nanoseconde. Tout de suite je reporte le doserre sur Colin qui se tient à l'avant d'une... Ah bah oui ! Bah oui ! C'est ça de faire des cons ! Tu peux le rendre quatre en ailes ! Non, c'est méchant ce que je dis mais c'est vrai. Ils sont énervés pour rien là. Qu'est-ce qu'on sait que j'ai dit ? Pourquoi les gens quand tout le monde est calme ? Là ils sont tous énervés quoi. Enfin tous. Ces lèvres sont serrés de doulés en inconfort, c'est elle partout sur ce village. Imtienne se précipite vers son meilleur ami sans un mot et l'emblance. Ah dans son nom. Il fait comme un bouclier devant Colin. Dos à Junior. Ça va, pas besoin. Imtienne ne fait pourtant que resserrer son aide-rape. Viens t'asseoir. Parce qu'en plus tu as besoin de la garde du corps, leader. Non. Non, ça déjà c'était vraiment bas. Vraiment très bas. Les guillemets sont haut de bide dans sa voix. Limite si notre manager servait à quelque chose. Ce serait lui qui pourrait agitir. Mais Imtienne qu'est-ce que tu veux faire au juste ? Mais ferme-la en fait, ferme-la juste ! Mais vraiment je vais mettre la garde au juste ! Allez, laisse-nous régler les symphonies. Il y a du dédant d'un tour de Junin. Et en plus c'est maux blessants. Mon sang ne fait qu'un tour. Je ne vais pas laisser dire des trucs pareils ? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Je me dis ! Je veux dans les commentaires ceux qui suivent. Je vous revois ! Vous êtes beaucoup plus assurés au monde d'esprit. Allez, allez ! On met tout le monde... Tout le monde met... Vas-y Imtienne ! Vas-y Imtienne, ok ? On met tout ça ! Mais avant que je ne puisse faire une remarque bien senti à Duna, la voix douce mais ferme du Imtienne s'élève. Non. Imtienne ne bouge pas de Yota. Il continue d'être un Colin. Ben... Si tu allaiterais pas continuer à parler à Colin comme ça. Parce que si tu le fais, lui aussi poursuivra. Et ça ne fera que son jeu animé et ce n'est pas bon pour lui de s'énerver comme ça. Son... Listova n'y réagit pas bien. Alors s'il te plaît arrête. Imtienne a fermé les yeux contre l'effort de Colin. Oh... Certains de ces mots sont un peu hésitants mais les autres se voient à moins dans la phrase. Mais oui, vas-y ! Attends. Par contre, j'espère que c'est des pensées. Bien dit, Imtienne ? Oui, c'est des pensées. Je ne trouve pas toujours mon cousin que Duna regarde par-dessus le dos de Imtienne. Jini ! Jini ! Se te plait, je sais que t'es fatigué sur ta gueule. Vraiment. C'est le seul espoir. Oh, monsieur n'enquête plus les désaccords. Vous savez que si notre boulot de chanteur ne vous convient pas, que ne vous l'assumez pas, vous pouvez changer de boulot. Yes ! Merci. C'est le seul espoir. Je suis sursoute lorsque Jin Seung fut tout un coup à côté de moi. Comme si c'était si simple. La tristesse déployée dans sa voix meclabousse, tandis qu'il vous dépasse pour traverser le vestibule. Il part sans regarder vers ça. Merci, Jini. Je t'aime, Jini. Tu le sais, mais c'est pas grave. En un instant, l'expression de Duna change complètement. Il paraît désolé, très inquiet, et un chouïa perdu. Bon, ben, je pense que justement, il paraît désolé. Qu'est-ce que t'attends pour dire pour nous ? On tourne les yeux vers nous tous qui sommes encore glissés dans le vestibule. Moi, j'ai envie de le regarder. Je t'en regarde en mode... Genre, vous voyez, on le regarde et juste en face de lui, il y a une chaîne, Nicolas. Et on le regarde et on lui fait comme ça, j'lui manquant. Vous voyez ? Enfin, je peux pas vous montrer, mais on les pointe comme ça, j'lui manquant. Et comme ça, il sait ce qu'il veut dire. Alors. Voilà, voilà, c'est seulement maintenant que tu dis pardon, bravo ! C'est allié, petit, il a passé son caprice, bravo ! Ah mon dieu, le... Pardon. Il incline un peu le bus vers l'avant. Je me suis emportée un peu vite. Je regarde tout ce que j'ai dit, même si je le pensais. Même si je pense vraiment que c'est pas... Que c'est normal qu'on te l'aime. Quand c'est le coup de feu, il faut se donner tout ce qu'on a. Et on se repose après. Et Colin, tu sais ce que je pense... Tu sais... Tu sais aussi que je pense que les reproches que je t'ai fait. Mais je n'avais pas formulé toute cette situation sous le coup de l'énervement de tout à l'heure. Colin passe une main d'eau si je peux. Je peux laisser qu'elle a un garantie. C'est pas bon. Je pense aussi ce que je t'ai dit. Mais on était tous sur les nerfs. Ces derniers jours, on était rues et on n'y crevait. Alors ça favorise le découpillage pour des gens comme moi. Toi et moi, je veux dire. Tout ça pour dire que j'accepte les excuses. Tout ça pour ça, quoi ! Merci. Je trouve ça un peu facile. Bah non, vraiment, on ne va pas faire de... Tant mieux. Vraiment. Je suis confondue que ça dégânait pas d'avantage encore. Ouais, j'avoue, j'en avais mal à la gorge là. Bon coup ! C'est à 15h30 là. Je me inquiète pour Colin qui paraissait souper il y a quelques minutes. Et pour Jin Sang aussi. Qui avait l'air vieux, c'est de ne pas aller bien du coup. J'ai envie d'aller voir comment ils se portent. L'attention retombe lentement dans les idées. Allez vous changer et vous reposez un peu les garçons. Il y a aussi les diners qui vous atteint. Les filles, vous voulez bien venir avec moi s'il vous plaît ? Claire et moi échangons au regard. Ma cousine a toujours les sorcelles fronter visuellement. Pas enterrement s'il fait des excuses et tout. Non, je la comprends. C'est trop simple de s'excuser juste au moment où ton meilleur ami, il a dit de réagir. C'est trop simple. Elle sourit néanmoins Madame Durban. Oui bien sûr. Madame Durban nous fait sortir de l'appartement puis vous marchez jusqu'au bout du couloir. Je vous grouille la porte vitrée qu'il donne sur une terrasse. Et la gassade du soir s'enroule autour de nous. Quelques minutes seulement. Parce qu'il me semble que je vous dois peut-être utiliser cette explication. En tant qu'observative extérieure et attachée à l'un ou l'autre. Je peux m'empêcher de bouger lorsqu'il dit ces dames. Même s'ils ne s'adressent pas aux membres. Mais je les aime tous quand même. Vous devez vous demander pourquoi je les empêche de ne pas laver leur linge sale comme nous venons de le voir. Pourquoi je les laisse parfois en roue libre ce qui n'a pas de volonté ? Je sais bien que je pourrais mieux les carrer dans leur vie privée ou même dans leur vie professionnelle. Beaucoup de mes collègues m'en adjurent le pont. On veut s'enlouper une dernière année. On a trouvé d'autres agences. Ça m'a énervé pour mon frère. Mais je suppose que c'est plus sain d'avoir la plus de la liberté et de pouvoir s'échapper quand même. J'imagine que si ça allait trop loin vous diriez quelque chose. Oui bien sûr. Juna voudrait que je sois plus directif. Mais si je l'étais ça ne lui parait pas toujours. Il voudrait que je les harangue pour que tout se donne autant que lui s'en relâche. Mais il ne se rend pas compte que tout le monde ne peut pas donner tant. Quand on plie trop un objet et qu'il atteint son point de rupture, il ne plie pas plus son dépli sur eux-mêmes. Il se casse. Je crois que c'est pareil pour les gens. Je ne veux pas pousser les allures que je m'occupe au-delà de ce point de rupture. Il n'est même plus qu'à dire. Je suis devenue manager d'un groupe parce que je voulais pouvoir en protéger au moins un. Il semble me percevoir des vues... Des vues... Que ? D'autres dans sa voix. Vous faites du bon travail et je jure. Que tous, même Yuna, se rendent compte de la chance qu'ils ont. On ne dut pas pousser sur internet des histoires de manager qui au plus doit les idols dont ils ont la charge. Je ne vais pas me plaindre de mon sort car j'ai choisi de métier en toute connaissance de cause. Je voulais absolument faire ça. J'ai même été jusqu'aux Pays-Bas, en Europe, pour faire des études appropriées. Mais ce n'est pas toujours facile pour le manager qui subit la pression de l'agence. Ce qui ne justifie aucunement les mauvais traitements auxquels se vivent certains de mes collègues. Heureusement pour tout ce que l'on peut leur reprocher, Patrick ouveille à ce que ce ne soit pas le cas de l'agence. Mais les jeux français sur scène. Toujours est-il que je sais que je les laisse parfois se mettre en hésita comme on vient de le voir. Mais comme vous disiez, je trouve qu'ils doivent pouvoir lâcher ce qu'ils ont sur le coeur. Même si ça se fait dans le fracas, ça me parait mieux que de tout garder pour eux. Et exploser. Puis imploser sans bruit. Soyez assurés que si ça dégénérait vraiment, je mettrais de vous là. Je voulais que vous le compreniez pour que vous ne vous inquiétez pas pour eux. Moi aussi, je tiens à eux. Et je me suis juré en signant mon contrat que je fais en sorte qu'il n'y ait pas de tragédie. Et je fais de mon mieux quand même. Quand bien même parfois en début que je ne fais rien. Madame Japan nous a un nouveau sourire et léger sur scène. Et merci beaucoup de prendre soin de Moïu et de ses amis. Qu'est-ce que vous a poussé à vous sentir investi dans cette mission parfois ? Je me fiche de la question de ma cousine, en fait. Je sais ce qui va venir car Madame Japan me l'a déjà expliqué une fois l'agence. Je sais ce que cela peut donner quand ça se passe là. Vous avez essayé d'être idol vous aussi ? Non mais je connais quelqu'un qui l'a. Et je ne veux pas que ça se termine pour quelqu'un d'autre comme ça, comme vous. Ah non, ce message à chaque fois me fait mal au plus. Madame Urban, j'ai un coup d'œil au ciel noir, dans lequel il est inspiré. Je ne m'en suis jamais remis. Mais Madame Urban ne se m'est jamais remis. Il a perdu mon proche. On l'utilise seulement. Mais si ce trou béant en moi permet de sauver quelqu'un d'autre, je le porte avec moi de la décresse. Son regard revient sur nous. Je vais retourner chez moi à l'étage au-dessus. Si vous voulez encore passer un peu de temps à un de chez Surfer ce soir, vous pouvez. Mais ils ont tous besoin de dormir après ces deux semaines durent un beurre, donc ne partez pas trop tard. J'ai compris. Mais merci beaucoup pour tout. En tout cas, ne vous inquiétez pas trop, la période est un peu chaotique. Mais dans quelques semaines, ce sera fait un prix pour le nourrir d'Azor. Ils pourront alors relâcher la pression à un moment d'un coup. Ouf ! L'appartement pendant que Claire se met en quête de son frère, tente d'avoir ce taille-wonde à savoir. Le doigt un peu courbé, il est en train d'arroser les cactus qui vivent au bord de la terrasse couverte. Il l'écove d'un regard amoureux. Lorsqu'il m'entend, il pivole vers moi et s'avisage de l'éliminer ses fleurs. Ah, enfin quelqu'un ! Et c'est toi, c'est quoi ? Si on va appuyer pour admirer à quel point on est aidé au reconnaissant. On ne dirait plus du tout qu'ils ont été retournés sans sursaut. Tant mieux ! Les cheveux blancs de l'ange scintillent sur la lumière claire du fleur Frony. Il a l'air d'avoir tout juste des grands volets du ciel. Je ne sais pas où est tout le monde, mais j'ai tout préparé et personne n'est venu manger. Oh, il se tourne les amis vers la table de place du salon où toutes les barquettes sont à l'effet du côté ainsi que des... que des... que ba... ainsi que baguettes verres étagées. Tu n'as pas mangé ta portion ? Non, je vous attendais, c'est plus chouette quand on est tous ensemble. C'est vrai. Mais par contre, j'ai meurt de faim. J'ai l'impression d'avoir un tronc noir à l'abri de l'estomac. Je suis là maintenant, en tout cas. Tu as peur d'être commun ? Je n'y pense pas souvent, à vrai dire. Moi, j'y pense tous les jours. Tu as déjà sauté en parachute, mais tu... Ça fait rire quand même, je trouve le décision derrière moi. Je ne vois pas trop le rapport, mais je réponds quand même. Non. Je ne sais pas trop si j'aimerais le faire un jour ou pas, à vrai dire. Moi, j'adorerais vraiment le faire un jour. Avec le groupe, on a fait un saut à l'élastique depuis une fois pour une émission à début de nez. Mais malheureusement, pas de parachute. Et c'est quelque chose qui me tentait beaucoup. Le saut à l'élastique, c'est comme si on était un gros boulé qui chute à un pic. Mais il n'y a pas de grâce, pas de légèreté, je trouve. Ou du moins, moi, j'ai l'impression d'être un gros boulé. Alors que mon parachute, plané comme un oiseau, il est dans ses bras et c'est seulement à ce moment-là que je remarque qu'il tient à ce moment-là dans ma droite. C'est l'ambidextre, en fait ? Regarde, c'est à ma droite, autour de la danse de la hanche de la voiture et c'est à ma gauche. Non, mais j'ai mal à la bonne main, ou peut-être au cas. Et c'est douloureux quand j'essaie d'arroter de la main gauche. Qu'est-ce que tu as ? Tu as fait un fond mouvement en dansant ? Je place le front, inquiète. J'espère que ce n'est pas une complication de ton accident de la voiture. Tu peux regarder ? Pardon, c'est trop mignon. Il me tend le bras et je remonte la manche du pulsant qu'il porte. Je frémis un peu en dedans au geste, comme si j'étais en train de commencer à dégager. Le pansement qu'il porte à l'avant-bras est presque aussi français que son coulis. Ça saigne ! Je comprends que tu es mal, on dirait que ta blessure s'est ouverte. Je garde mon son froid. Paniquer ne servira à rien et il est mieux voulu agir pour se laisser la police. Bon, vous avez une trousse de secours à l'appartement ? Oui, dans l'armoire à côté du plaisir. Harry, tu me l'as pas ? Dans la cuisine ? Oh, tu me l'as pas ? Je m'acquitte de ma mission alors que Taïwan contente de son bras d'amener raisonner. Je me demande comment je me suis fait ça. Pardon, mais ça me fait bizarre de le voir comme ça. Alors que je deviens près de lui avec une boîte carrée frappée d'une poids rouge et il décolle de son pansement gorgé de sang. Un filet rouge coule alors sur sa peau opale et donne son avant-bras. Là, tout à l'heure, je dégaine une complète porte de la trousse et issue le sang avant qu'il ne boule pas à terre. Heureusement, j'ai une formation pro mes secours quand je faisais mon service militaire chez les pompiers. Il se laisse tomber au sol avec ses manières de plumes. Je veux bien me donner encore des compresses du désinfectant, le flaquant avec un capuchon vert. Je me genouille près de lui et accepte assez de moi, désireuse de l'aider. J'examine moi aussi son avant-bras où la peau est toujours tapée, presque comme s'il avait été écorchée. La zone est rouge, un peu complète, surtout là où il y a maintenant une clé qui saigne. Je pense à cette satanée million. Qui ? Ça me fait rire parce qu'il se déçut toujours pas s'écrit. Je fais le temps qu'on presse un bibi de désinfectant à Taewon. Qu'il a séduit le maniel de façon mal habuée de sa drogue. Attends, je vais le faire. Et Millions, c'est l'assassin qui t'est tombé dessus et est avalue de te retrouver avec le bras sous les os d'une voiture. Ah oui, je m'en souviens. Encore heureuse, c'est pas tous les jours qu'un truc à travail arrive. Je tapote la blessure aussi légèrement que je le peux. Pour que cela désinfecte tout de même. Ça ne pique pas trop ? Non, pas du tout. J'ai une résistance très forte à la douleur. Je crois que la fitaine, ça saigne ? Ah oui, j'en suis certaine. Taewon comprime ensuite mon droit à de la paix avec une nouvelle complexe. Pour arrêter sainement. Quelques minutes plus tard, un nouveau pansement propre et immaculé orne sur ma bande. J'ai également entouré le trou d'une bande de sa demande afin de le garder bien saillé. Il me sourit en grand. Merci Saïwa. Il se penche ensuite vers moi pour effleurer mes lèvres de saigne. Il a pleuré. J'enresserai bien mais j'ai tellement faim que je te mangerai sur moi. J'éclate de rire la trousse de sa corseille quand on m'a pas attendre. Non, on va attendre. Je reste ici à attendre. Je reste attendre ici avec toi. Nous sommes bientôt presque tous réunis autour de la table du salon et débarqués. Allez, on se pousse les garçons. Faites moi une petite place. Claire joue des coudes pour s'installer en plus collant et immitial. Quand à Jin Seong apparaît à son tour dans le salon, mon cousin et lui éclatent de rire. Quoi? Il porte en effet le même suit-shirt à café décoré d'une galaxie. Colin en saumon et Jin Seong en bleu. Eh bien ça signifie une partie avant d'aller dormir. Attends. Bon eh bien ça signifie une partie avant d'aller dormir. Une partie 2. Le jeu vidéo. C'est la tradition psychola et moi je suis la tradition sans concentration, la même tenue, on se fait un match. Oh, c'est droub... C'est droub... C'est trop... C'est trop bien. C'est trop bien. Jin Seong vient s'asseoir au sol et avec nous entre les canapés blancs et la table de base. Oh, on voit qu'il a pleuré. Non, mon bébé il a pleuvé. Jin pose sur lui des yeux. Aussi un clic aigu. Au moins je vous dis, moi ça me fait bien qu'il est éclaté comme ça. Et qu'en plus Jin Seong soit parti au bon moment et que ça les fait arrêter. Parce que peut-être que là dans la tête de J.A. ça se dit... Peut-être qu'il faudrait que je fasse attention. Mais le man d'un sourd se contente de lui sourire pour le... Rasserrer nous. Ouais, vous avez compris. Je vais choisir Tekken ou... J'ai trop un accent anglais et... Tekken cette fois-ci ? J'attrape un morceau de brocoli, lui dans une marquette et la porte à ses yeux. Nourrissus de l'annuel, le nouveau poste dans votre staff pour lequel je viens d'être embauchée. Un poste on convient en villiers partout, c'est où lui ? C'est moi qui l'aurai. Taeyong a ouvert la bouche et il attend que j'utilise son bel quelque chose. Je saisis un champignon persilé avec mes baguettes. Je le fais exister entre ses dents blanches et Taeyong le mâche aussi glaceusement qu'il fait toute chose. J'espère qu'il n'a pas de porc dans la sauce. Pourquoi ? Je le saisis un doute après et je braque et laisse des yeux affolits sur la barquette dans laquelle je viens de clocher. Oh je n'ai pas fait attention ! Quelqu'un peut me rassurer et me dire qu'il n'y avait pas de porc avant de le panique. Ah oui c'est vrai ! C'est vraiment compliqué ! Si tu assassines Taeyong, Myung viendra te régler ton porc. La question me donne de si heureux froids d'avoir pu étudier en ce moment anxieusement le village de Taeyong. Pourquoi tu manges quelque chose que je te mets en bouche sans vérifier ? J'ai réagi 4 points. Il n'y a pas de porc dans cette blase avec W9. Je n'ai pas envie de tuer mon mec quoi ! J'ai eu chaud en plus. Je pose une main sur mon coeur avec un verre reconnaissant Inchan. C'est un plat vegan comme celui-ci et celui-là aussi. Du bout de ses baguettes, Juna me montre les baguettes qui ne risquent pas d'voyer Taeyong à la pétale le plus proche. Je dois dire que je n'étais pas bien pendant quelques secondes. C'est un plat. Pour te remettre, on le remonte. Regarde cette amie à la ronde avec un air interrogatoire quoi ? Montrez quoi ? On va travailler sur un livret d'utopia aujourd'hui. On a sélectionné les photos définitives. On peut vous montrer si vous voulez. Ah oui s'il vous plaît ! Je vais chercher une tablette. Inchan se lève pour faire ce qu'il a annoncé. Colin se suit les lèvres avec Inchan. Vu le nom de l'album, le concept et l'utopie, comme vous l'aurez deviné. On va voir du coup ? On a deux versions de l'album, nuit et jour. Et les photos sont le thème de la lune et du soleil effectivement. Non. Donc on se retrouve dans des scènes un peu symboliques et artistiques où on pêche la lune, où on attrape le soleil. Ouais c'est très symbolique ou artistique ou alors un petit... Je ne sais pas, je n'arrive pas à dire. Je ne sais pas comment se poser. Mais je trouve qu'elles sont très réussies. Inchan revient avec une tablette déjà lunée qu'il dépose sur la table de l'encola. J'adore de mon côté, c'est un petit côté fantaisique, ça fait y aller. On a été un peu pressé par le temps parce que d'une façon, on va révéler les teasers de leur prochain album la semaine prochaine. Donc il fallait qu'on soit, il ne fallait pas qu'on soit la crème. Je me pense que je vais à mon cousin qui tourne à table de l'air clair et blanc. La version jour, celle qui sera commercialisée en très large majorité. À l'écran, il y a une photo magnifique de Colin qui nage de trop dans plein le soleil. C'est trop beau ! J'adore. On dirait qu'il nage dans du jeu d'orange. Adrien, je t'aime. Mon Yoyo, tu es splendide comme ça et dans ton élément et tes couleurs en plus. C'est dommage que tu sois mon frère. Colin est blessé au sel à tes... Claire, je te jure. Pas mal comme blague. Il faut ensuite défiler les photos d'Yona qui tentent de mettre le soleil en bocal. Je préfère la version nuit de ma photo, j'avoue. Voyons voir ça. On dirait pas lui, c'est trop bizarre. Mais la photo est belle, mais on dirait pas lui. Je ne sais pas comment expliquer. Elle fait plus classe. Hâte de voir ça. Une tiane qui tient le soleil comme un ballon. Je vais pleurer. Oh mais c'est le... Mais... Taewong avec des ailes qui pêchent le soleil dans du délinage. Les producteurs ont voulu me rajouter des fausses ailes digitales sur toutes les photos. Mais je crois que ça plaira à mes fans et ça me plaît aussi. Je n'ai aucun mal à imaginer Mignon défaillé et rêvé. Je l'emmène au paradis en effet. Qui ? Oh putain. Il m'a dit ça. Je sais pas, il rit en même temps. Je sais pas, il rit en même temps. Ce qui me donne un bruit étrange. Cette fille est quand même très mal partie pour réaliser ses fantasmes. Jingsung apparaît en cet assiette sur une balançoire qui tombe du soleil. Mais j'ai pas eu à Neil ! Pourquoi c'est... Oh toi oui, j'ai pas eu à Neil. Ah si, il coupe ! J'ai eu peur ! Parce qu'il a pas eu la... Il est trop beau. Il est trop beau ! C'est ma préférée je crois. Je m'attends ensuite à devoir défiler les falluces retenues mais Colin est à la tablette avec un sourire malicieux. Méchant ! Dorson sera tirée à tellement de peu d'exempleur, c'est uniquement pour les bricomètes. Espèce de petit fourre. Ça ira correspond tout à fait à cette définition. Elle avait les murs de sa bouche. J'ai pas recouvert de posters mais... Mais fais-toi ! Quand on a rencontré Tyron pour la première fois, elle connaissait déjà l'âge de sa sœur. J'en vois une bourrette bien sentie dans l'écran de ma cousine. Ah oui, je me rappelle pas de ça. Mais il n'empêche qu'on va voir les photos de nuit. On verra plus tard si vous êtes sage. Je broude ! Colin, je te broude ! Tout ceci a l'air d'amuser mon cousine tandis qu'il y carte et la bête aussi bien s'enverra à tuer. C'est la piquité. Nous terminons le repas dans une ambiance détendue qui ne compresse que du tout autour avec l'atmosphère au retour de l'agence. Ensuite Colin et Jinxiong allurent la télé de Evil Playstation. La PS4, ça va plus vite ! Pour la match de Tekken. Ma voix elle est très impense, il faut pas le dire. Ils prennent place côte à côte sur le canapé et choisissent la personnage restée. Non rien. Ah, j'ai une meule mais ça m'a pas fait de... Ohhhh ! Effectivement, ils sont de même. Je m'assieds un peu plus loin sur le canapé afin d'observer la partie comme un... Un observes-film. Taïwan ne tardait pas à me rejoindre avec son smartphone, il s'éclouche et pose. N'excusez-moi ma tête sur mes cuisses ! Il a dénoué ses cheveux et il sait répondre déjà jusqu'à mes genoux. Il faut mieux que je ne regarde pas car après trente minutes de télé je tombe encore. Je vais plutôt lire les fanfics à la place. Je viens d'en émer une. Tout en faisant glisser mon doigt dans... Mes doigt dans sauf et les cheveux blancs par effet que je me demande à quelle idée. C'est quoi ton pseudo et risque de reconnaître et d'avoir... Et d'avoir une attaque en faisant ça ? Non pas du tout, j'ai pas mis mon nom dedans. Je suis l'incognito. Mon pseudo c'est... Attention, j'y a ! Ah non, c'est bon. Regarde le super beau saguaro que j'ai mis en avantage. J'éclate de rire. Fascinée par sa tendeur hors de ce monde qui me remonte toujours le moralol. J'ai pas parlé. Mon téléphone que j'ai posé sur le comptoir de la plume s'en est souvent un sonore. Intrigée par l'instigateur d'un coup de fuite startu, je me lève et me précipite pour décrocher. Mon coeur manque de chuter comme éternement quand je vois qu'il s'agit de ma famille. Je m'appelle jamais par téléphone d'habitude ou faisons des appels par internet. Je décroche tout en courant dans le vestibule pour avoir un peu d'assinité. C'est de pas perdre des pédales avant même de savoir. Oui maman ? Quand je reviens dans le salon quelques secondes plus tard, tout le monde me regarde. J'ai repensé sourcil. Qu'est-ce qu'il y a, Saïwa ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Si on s'arrête là, je vous jure, je peux être incapable. Les garçons eux aussi prennent un air accueil à la lecture de mon visage. L'été, ma mère, elle m'a dit que mon grand-père, le père de mon père n'allait pas très bien. Il a une grosse grippe et il a dû être hospitalisé. On doit fêter ses 90 ans quand j'entre en France, mon anniversaire étant j'ennuie. Tu sais pas pouvoir le revoir à cette occasion ? Si le gars ne lui arrive pas, bon. Tu vas te dégarer du côté tourton ? C'est bon, sautent sur ses deux pieds et me rejoins. Il me prend dans ses bras et m'embrasse directement sur les bras. C'est bon, on est plus tristes. Je vais vous dire, je suis une fâle. Mais voilà quoi. Directement sur les lèvres. Je ne cherche pas à comprendre comment on est passé du poids au poids B. Je te changerai les lèvres autant de fois que tu en as besoin. J'irai au temple et je demanderai aux anges et aux étoiles pour que ton grand-père reste en bonne santé. C'est notre ressource d'être aidé. Je peux rester dans tes bras jusqu'à toujours ? Voilà. On est là pour toi, à 5 pour le prix d'un. Et moi en prime ! Et elle en prime. Une grippe s'assoigne, il y a l'hôpital et des enjeux de matériel. On fait une belle fête tous ensemble au mois de janvier. On s'est donné à l'hôpital et des enjeux de taérons. C'est un mot plein de chaleur et de confiance sur les trains. Ah je meurs ! Ce seul à m'emballe... Ou plutôt, emballe mon inquiétude comme pour l'expédier ailleurs. Près de lui, j'ai l'impression qu'aucune difficulté terrestre ne peut m'atteindre. Ses lèvres se pressent sous mon oreille dans le coin de ma mâchoire. J'avoue ! Oh calme-toi ! Oh... Ça tue ! On vous dérange pas ? Vous avez une petite annonce de leur mal à nous faire avant de passer au visuel ! Mon collège ! Je vais dire coquelicot. C'est vrai, on ne vous avait pas encore dit, mais ça y est ouais, ma petite amie. Non, sans blague ! C'est la première fois que ces mots aussi clairs sont posés sur notre bouche de relation. Sur... Ouais ! Crouch ! Je ne sais pas lire. En les entendant, mon coeur a un... Il me sent un très gros acto arrière. Cette journée va me liser jusqu'à la corde avec tous ses hauts et ses bas. Vous êtes adorables tous les deux. Mais toi t'es adorables tout court, t'es adorables tout seul, in-chan ! C'est ça ? Ça c'est cool ! C'est vrai que vous allez bien ensemble, surtout dans vos différences. T'inquiète, sois pas jaloux, dans la prochaine partie ça t'ouvre ! Moi je rigole. Moi je les suis avant tout le monde ! Mais je gros, le rire aux lèvres, j'en fais une année dans notre bonne épaule de Taïwan ! Oh, ça va, ça signifie bien ! Est-ce que j'ai besoin vraiment de revenir sur ce qui s'est passé dans ce chapitre ? Je ne pense pas. Sachant que je suis très heureuse de ce jeu, de jouer à ses yeux, de l'avoir découvert, vraiment c'est... Et je sais que de toute façon les développeurs vont faire un nouveau jeu, et bien sûr j'y jouerai ! Genre... La hauteur de... Si le jeu est à la hauteur de Idle dans ce que je ne joue pas, forcément que j'y jouerai ! C'est impossible que je ne joue pas ! Donc attendez-vous à le voir ! J'ai aussi hâte de voir la suite de Fly, vous à vous ! Ça me manque un peu, parce que c'était censé sortir en juin ! Mais euh... C'est vraiment de jeu que j'affectionne beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de bons messages dedans ! Et c'est super ! Enfin j'ai rien à dire ! Je... Vous savez à quel point j'affectionne ce jeu ! Du coup n'oubliez pas au commentaire de les aller Imchan ! Parce que vraiment... Allez Imchan quoi ! On aime tous Imchan ! Bref ! On se retrouve la semaine prochaine pour la suite ! Bye bye ! Toi ! ... ... ... ... ...